Musique de générique Musique de générique De nouveau, puisqu'il est probablement, d'après ce que j'ai cru comprendre sur internet, il est sans doute, ce système anti-piratage, la cause de beaucoup de problèmes de saccades et de ralentissement. Même si de nouveau, la société qui l'a créé se défend que soi-disant ce n'est pas vrai, je n'en ai rien à foutre ! Rien à foutre ! C'est de leur faute, c'est tout ! Et c'est à eux, chers amis, que vous devez avoir perdu 1 minute 30 avec cette histoire ! C'est tout ! Bien, maintenant reprenons. Maintenant que les comptes sont réglés, que les points sont sur les i, sachez que pour l'instant je n'ai aucune idée de l'avancement prévu pour Rise of the Tomb Raider. Je n'y joue pas en solo, sans tournage, donc je vais laisser là où j'en suis pour l'instant. Si je trouve une solution pour éviter ces saccades et... Oh, c'est génial ça ! C'est super ! Si je trouve une solution pour éviter les saccades et puis les décalages de son... Parce qu'il faut savoir que le décalage est toujours le même, c'est toujours un décalage d'une seconde. Beaucoup de Youtubers ont ce problème là. Je ne suis pas le seul, sachez-le ! Faible. On va les entretenir un peu. Allez, cesse de manger. S'il te plaît. Alors une petite seconde les amis. Je bouge mes chocolats. Est-ce que j'ai reçu des chocolats pour la Saint-Valentin ? Parfait. La chose dite est bien dite. Alors maintenant, ce truc là. Parce qu'on est riche. Et comme on est riche, on se permet de mettre... Qu'est-ce que c'est ? On dirait du saumon. Avec des courgettes. On met ça direct, hop là, dans le lave-vaisselle. Parce que nous, on est riche, on s'en fout. On peut s'en offrir 10 milliards des plats comme ça. Et Fanny, qui est toujours là. Où est-ce qu'elle en est au niveau de sa vie ? Il lui reste 11 jours avant de devenir... Une vieille chatte, entre guillemets. Sans mauvaise connotation sexuelle, les amis. Et il reste 11 jours également à la poche. Bien, bien, bien. En bonne santé. C'est une bonne chose. On va toutes les entretenir. Normalement, ce n'est pas aux jardiniers de faire ça. On va accélérer. Hop, 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 hop. Ben voilà ! On a des plants de tomates... En bonne santé. Qui vont me donner des tomates. Forcément. Notre ami à la pâche. Qui observe, qui gardienne. Ou qui garde, tout simplement. Alors... Ah, tu pourrais répondre à la pâche quand on te parle. Il y a un chien qui t'aboua de loin, là. Tu ne vas pas laisser une hérésie, pareil, se produire dans ma maison. Parfait. Où est Fanny ? Attention, hein. Ah bah non ! Ah bah non, ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est tous les chats, ça. Allez ! Tu n'as pas semblant de dormir. Je sais que tu es là. En plus, je dois te féliciter pour un truc. Alors, il faut que tu te réveilles ? Oh, la vache se réveille ! Vous voyez, c'est comme ça qu'ils sont les chats. C'est bien, en plus, tu n'étais pas au max. Hop. Fais pipi, c'est parfait. Alors moi, je vais faire de même. Et ensuite, j'irais me coucher. Il y a toujours le petit sourire sournois. Le petit sourire d'un air de dire, je vais te bouffer dès que j'en aurai l'occasion. Bien, bien, bien. On avance dans cette histoire, les amis. On avance et on approche également d'une fin prochaine, très prochaine, chers amis. Parce que ça fait déjà pratiquement 60 épisodes, si je ne me trompe pas, de Sims 2. Je pense qu'il est grand temps d'en finir et de passer à autre chose. Mais bien évidemment, je vais faire ça en douceur, bien entendu. Et puis, peut-être, il se pourrait que j'ai entendu dire, j'ai ouï dire qu'il pourrait y avoir un futur playthrough d'un autre Sims. Mais c'était des chuchotements au loin. Je ne saurais dire assurément si cela était la vérité vraie. Bon, 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 bon. Je vais le laisser dormir jusqu'au petit matin. Fanny est obligée de dormir sur le plancher. Ah, ça, c'est une hérésie. À la page, pourquoi tu n'es pas intervenue ? Et moi, je serais toi, je fuirais d'ici avant de te faire péter dessus. Parce que les moufettes, les amis, c'est très mignon, une moufette. Seulement... À la page ! Fous le corps de là ! Tu vas te faire péter dessus ! Il va se faire péter dessus ! Attention, parce qu'une moufette, dès que ça se sent en danger, il faut savoir que ça a les nerfs de l'anus extrêmement sensibles. Alors, c'est comme un humain qui se chie dessus quand il a peur, sauf qu'elle, ses versions... Attention, ses versions, je fais très très mal. Parce que ce qu'elle déverse de leur fessard, les amis, c'est tellement acidifiant, et ça a une odeur tellement repoussante, que tu en vomis sans discontinuer pendant trois semaines. Voilà. À la page, je t'avais dit de t'enfuir ! Dans quel état tu vas être, maintenant ? Bah, ça va, t'avais déjà l'hygiène pas terrible. Bon. Il est temps d'intervenir. Mais pas avant d'avoir fait son lit et d'avoir nettoyé toute cette merde. Tiens, au pire, laisse ça là. Tu ramasses la poubelle. Voilà. Hop. On va la caresser, la moufette. Est-ce qu'il faut savoir que c'est des... Ah, 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 ah ! Ne me pète pas dessus ! Ah, mais hé, c'est une salope, cette moufette ! Bon, bah, tout le monde à la douche. C'est parti. Il faut savoir que ça peut même donner des maladies, je crois. Mais, euh, les amis, normalement, une moufette, c'est un animal tout à fait sympathique et domestique. S'il se sent pas, euh, il faut savoir qu'il y en a pas en Europe, il me semble pas, en tout cas pas en France. Et, euh, aux Etats-Unis, ça fait partie des animaux domestiques. Les gens leur font une opération de l'anus. On leur enlève l'anus, enfin les glandes de l'anus qui font qu'elle pète comme ça, là. Elle lâche des caisses. Et du coup, ça devient un animal tout à fait docile et tout à fait domestique. Très mignon. Ça vaut largement un chaton. Sachez-le. Par contre, ça a pas forcément des taches blanches comme ça. Il y en a entièrement toutes noires, des moufettes. À ne pas confondre avec le putois, les amis. Le putois qui est en réalité une fouine, si je me trompe pas. Enfin, c'est un furet. Oh, 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 oh ! Oh ! Les amis ! Oh là 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 ! Vous savez ce que ça signifie, ce truc ? Je viens de me faire péter dessus et j'obtiens, en récompense, une lampe que je vais mettre à l'abri. Pour éviter, euh, tout, euh, tout problème avec le voisinage. Je vais la mettre dans mon salon, ici. Elle ne risque rien. Hop là. Oh les amis. On va se faire plaisir ! C'est moi qui le dis. Ah, ça fait « pchut, 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 pchut. » C'est comme la moufette, sauf que là, c'est pas sale. Bon, à la pâche. Je ne veux plus jamais être aspergé par une moufette. A trouver une lampe magique. J'ai découvert une lampe étrange qui m'a tout l'air d'avoir des pouvoirs magiques. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire et comment ça marche ? Ce sont de bonnes questions auxquelles j'ai déjà la réponse et auxquelles nous allons répondre en direct, les amis. Bon. La pâche n'est pas capable de chasser les moufettes, de toute évidence. Et toi, là, hein ? T'aurais pas pu bouger tes fesses ? Hein ? Ah bah non, hein. On va pas bouger ses fesses, hein ? Pas de respect. Donc on bouge pas ses fesses. On préfère rester à méditer sur le beau... En plus, elle tire la langue sur la photo ! Oh là là ! Le respect est mort ! Il est mort. Ah, ça préfère rester sur le beau-en-d'haut. Ça va pas, mon petit à la pâche ? On va s'occuper de toi. On va gratter le ventre ! Bah, si tu refuses mes gestes d'affection, on va pas s'en sortir. Bon, bah, désolé, mais là, je ne peux pas. Il faut que j'enlève cette flaque. Oh, oh, oh. Mais je te connais. Mais je te connais. Tu vas venir chez moi tout de suite. Nous allons faire l'amour. Ah, erreur de ma part, autant pour moi. C'est une adolescente. Je me disais bien que cette tenue d'hiver-là n'existe pas pour les... Bah, écoute. Pamela. Ah, mais si ! Mais je peux tout à fait. On va y aller doucement, hein ? Mais il me semble que cette tenue d'hiver-là n'existe que pour les adolescentes. Cette couleur, en tout cas. Bon, bah, écoutez, les amis. On a trouvé... Ça a l'air d'être une jeune adulte, en fait. Peut-être. Ah, bah, voilà, la page, il a trouvé de quoi se divertir. Bah, écoute, ma petite dame, tu es la bienvenue. Reste chez moi autant que tu veux. Tu feras partie de ma... De mon opération conquête du désert. Conquête du désert, les amis. Attention à ma lampe, hein, tout de même. Je t'invite à ne pas toucher ma lampe. D'ailleurs, on va s'en servir tout de suite, les amis. Ne surtout jamais faire ça. Ça serait l'erreur absolue. On peut lui demander trois vœux. Parce que c'est le génie, bien entendu. Trois vœux. Attention, c'est parti. Alors, je crois qu'on n'a pas besoin de... De la frotter 36 000 fois. Je suis un génie tout puissant. Le maître de l'univers. J'ai que je serai trois vœux de vos vœux. Bien. Bien, bien, bien. Eh bien... Eh bien, maître de l'univers, j'aurais... Plusieurs choses. Tromper la mort. Alors ça, il faut savoir que ça n'a pas des effets instantanés. C'est un effet à long terme, les amis. C'est que quand... Enfin, c'est pas plutôt quand, mais si... Il vous venait à mourir. Si vous veniez à mourir. De façon triste. Et de façon inopinée. Vous seriez ressuscité. Sans jugement. Sans appel. Hop. Ressuscitation instantanée. Par contre, ce n'est valable, je crois, qu'une seule fois. Mais ça peut servir. Mais moi, comme je suis certain, de ne pas mettre ma vie en danger. En tout cas, pas assez pour proposer ça. Je pense que je vais prendre tout simplement... Ça, c'est inutile, les amis. Ça vous redonne, je crois, ça vous redonne 3... 3 jours, il me semble. Non, c'est peut-être 9 jours. 9 jours, ça vous rend... La machine, qui ne vaut pas tant que ça, hein, en point d'inspiration, vous rend beaucoup plus de jours pour un moindre paiement, on va dire. Et la beauté, ça peut servir, et c'est d'ailleurs ce qu'on va prendre également. Parce que la beauté, ça fait que toutes les filles sont attirées par vous pendant... Ça doit être 3 jours ou 4 jours, un truc comme ça. Voici mes voeux. Alors, il faut faire très attention, les amis, parce que... Cette fille peut très bien voler mes sacs d'argent. Il faut se méfier. A partir de maintenant, ça va être une course contre la montre. Attention. Le premier sac est celui qui rapporte le plus. Toutes les heures, il y en a un, jusqu'à ce que ça... Et ça diminue à chaque fois, jusqu'à ce que ça donne pratiquement plus rien. Il faut bien être attentif aux sacs qui tombent. On fait attention, hein. On fait attention qu'elle n'aille pas voir les sacs. Lorsqu'ils vont tomber, ils peuvent tomber n'importe où dans la baraque. Récupérer les richesses. J'espère qu'ils ne sont pas déjà tombés. Je n'en vois pas. J'espère que ce n'est pas ce qu'elle va faire. Je vais la spammer, comme ça, elle va arrêter ce qu'elle fait. Hop. Et la beauté, c'est d'une efficacité redoutable, les amis. Tu veux aller aux toilettes ? Bon, bah écoute. Si c'est les toilettes, ça va. Tu peux prendre ton temps. Votre vœu a été exaucé, mais vous venez d'utiliser le dernier de vos vœux. Et selon la loi des génies en vigueur, maître de l'univers et ami incommensurable de l'humain, il est l'heure pour moi de partir. Adieu. Très bien. Au revoir et merci. La lampe va également disparaître. Comme convenu. Nous n'avons plus qu'à attendre les sacs. Et normalement, je suis sûr que ça a des effets déjà sur elle. Non ? Ça n'a pas d'effet... Oh là 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 là, regardez ça ! Poua ! Poua ! Poua ! Trois petits éclairs partout ! Elle, c'est étonnant qu'elle ne soit pas... Qu'elle ne soit pas bénéficiaire de cet effet. Le génie s'en est allé. Et les richesses ne vont pas tarder. Mais... Gabriel la verdure... Donnez-moi deux secondes là, les amis. Gabriel la verdure... Non... D'accord. Ce n'est pas... Ce n'est pas notre homme. Bien. Dans ce cas, je te laisse. Bon, c'est trop risqué. Je préfère lui dire de s'en aller. On la rappellera plus tard. Je vais juste, avant qu'elle parte, la charmer rapidement. Je suis sûr que ça lui fera plaisir. Le cas échéant... Tant pis. Au moins, nous aurons tenté. Quand il se la pète comme ça, généralement, les amis, c'est que les chances de réussite sont quasi certaines. Mais... Il ne faut pas être trop sûr de soi. C'est le conseil du jour par Valm333. Mais en l'occurrence, ça passe parfaitement posé, comme on dit. Parfait. Alors là, il y a des choses qui ne se font pas. Je le tente parce qu'il le faut. Voilà, c'est parfait. Dans la bouche ! Tu ne peux pas esquiver ça. Maintenant, je te dis au revoir. Parce que les sacs vont tomber. Alors toi, monsieur, tu vas te barrer. Alors, il faut savoir que ça, c'est la beauté qui fait ça. La beauté fait qu'il y a même des mecs qui viennent me voir. Alors, je n'ai rien contre les homosexuels, seulement... Je ne le suis pas moi-même. Donc, Gabriel Laverdure, s'il te plaît. Merci. Bien. Ouah ! Trois fois changé de vêtement. En moins de cinq secondes, il n'y a que les Sims pour accomplir un tel exploit. Alors, ce qui me surprend, c'est que les sacs d'argent ne tombent pas pour l'instant. C'est très surprenant. Est-ce que ce serait buggé ? Pas de sac d'argent égale une lampe usée pour rien. Et si c'est juste pour la beauté, c'est décevant. Extrêmement décevant. Salut. Thomas Nguyen. On va attendre un petit peu que les sacs éventuellement tombent. Mais encore une fois, ça me paraît surprenant. Les sacs ne sont pas là. Ça pue du cul. Ça sent le bug. Ah, c'est dommage. Au moins, vous aurez vu la lampe. Mais normalement, il y a des sacs d'argent qui tombent, les amis. Sachez-le. On va aller grignoter un peu. Des chips. Le délicieux argent a disparu. Il n'est pas tombé sur les toits de la maison, quand même. Parce que ça m'était déjà arrivé que ça bug, les amis. Et là, en l'occurrence, je crois que nous pouvons faire une croix dessus. Malheureusement. Et nous allons de déception en déception, les amis. Puisqu'il s'agit de la fin de l'épisode qui s'approche. Qu'en est-il ? C'est la fin du week-end. Très bien. C'est des mouettes que j'entends ? Ce sont des mouettes que j'entends ? Ça me fait plaisir d'entendre des mouettes. Bon, à la page, comment va-t-il au niveau de la vie sociale ? Il va. Il va, il va. De là à dire qu'il va bien, ce serait un bien grand mot. Pourquoi tu ne vas pas t'installer dans ton super canapé de riches ? Tu ne vas pas me faire croire que ta petite chaise de merde est plus confortable, tout de même. Bon, je vous avoue, je suis un peu dégoûté parce que l'argent nous est passé sous le nez. Et c'est pas cool. C'est pas cool, je le dis, c'est pas cool. Hein ? Donc, les amis, je boude. Et c'est ainsi que je vais mettre fin à cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à commenter, à poucevériser, à partager la vidéo. Et bien entendu, à continuer de regarder ce let's play ainsi que tous les autres. Tous les autres. Vous avez forcément sur ma chaîne quelque chose à votre goût. Il y a des jeux pour tous les goûts. En attendant, les amis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. A la page, remue la queue, ça veut dire qu'il est content. Salutations de l'infini.